Aujourd'hui, Luc a une équation difficile à résoudre. Une photo souvenir presque impossible à réaliser. Ça va plus, non mais c'est bon. On va peut-être faire une photo générale, plutôt dans ce sens-là. Photographe, ce n'est pas son métier. Alors comment faire rentrer les 110 membres de son impressionnante famille dans son viseur ? Attends, 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 attends. En fait, une couleur à la fois, non ? Ah, tu veux faire, d'accord. A chaque branche de la tribu sa couleur, Luc fait partie des bleus. Ah oui, on fait une photo avec tout le monde. Donc tout le monde, là. Ce qu'il faut, c'est un peu pousser, vous étaler. A priori, on va essayer de prendre chaque branche. Et peut-être après une photo générale avec tout le monde. Je peux monter sur une chaise ? Une heure après, on y est toujours. Et à chaque fois, l'éternel retardataire. Ça devient un peu impressionnant, là. Nous sommes dans le nord de la France, pour la grande cousinade de la famille Thirier. On sourit, on sourit ! Dans un monde qui bouge vite, la famille est devenue une valeur sûre, un refuge. Les Français n'hésitent plus à faire des milliers de kilomètres pour se retrouver et perpétuer ces petits rituels qui soudent les générations. Tu donnes pas la recette, hein ? Ça se vend, une recette. Ça se mérite, ça se gagne. Vous allez découvrir que quand les familles font la fête, peu importe l'âge, l'origine ou le milieu, tout le monde trouve sa place. Dans le nord, la famille d'Edith remette au goût du jour une vieille tradition. La cousinade et ses coutumes ancestrales. C'est vraiment ancré dans la tête des gens que, pour arriver dans la famille, il faut passer par ce truc-là. À Grenoble, la famille d'Ethan se prépare depuis plusieurs années pour un événement unique, sa bar mitzvah. C'est beau, mon fils. Pour que la fête soit mémorable, ils ont fait de gros sacrifices. On essaie de mettre un peu d'argent de côté, mais pour rien vous cacher, nous, on a fait un petit crédit. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un investissement, quoi, un sacré investissement. Vanina et François ont fait le voyage depuis les Etats-Unis. Pour célébrer leurs 10 ans de mariage, ils veulent se remarier devant leurs enfants. Et cela ne plaît pas vraiment à leurs filles. C'est quoi le truc que t'aimes pas ? Te faire un bisou sur les lèvres. Mais le renouvellement de vœux est une pratique assez rare en France. Dans la famille de Sonia, chacun vit aux quatre coins du monde. Le temps d'un week-end, 80 personnes vont se découvrir ou se redécouvrir. Moi, je ne connais personne. Je viens du Texas et on me dit qu'est-ce que tu fais ici ? Plonger au cœur de quatre clans très différents qui vont tous faire de leur fête un moment inoubliable. Dans le nord, à une dizaine de kilomètres de l'île, le petit village d'Echobec. C'est dans cette maison que vivent Luc et Edith. Alors, les 100 mètres de nappe. À 56 ans tous les deux, ils ont trois enfants et deux petites filles. Tu sais, le congélateur, je peux peut-être le prendre demain matin, tout simplement, non ? Ce couple termine les derniers préparatifs d'un événement exceptionnel. « 114 personnes pour toute la journée, de midi à minuit. La grande fête. Alors, on va essayer de ne rien oublier. » Cette fête, c'est une cousinade. Une grande réunion organisée par les cousins d'une même famille. « Nous sommes un, deux, trois, quatre, cinq cousins. Chaque cousin a sa responsabilité. Moi, je me suis occupée des achats de nappage. » Edith a même prévu 350 cornets de glace pour faire plaisir à sa famille. « Il va faire très chaud. On va manger. Ça, c'est ce carton que j'aime le mieux. Plein, 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 plein de cornets. » Pour que ce genre de fête soit réussie, elle sait que chaque détail compte. « Donc, on va charger tout et on va y aller. Et le congélateur de M. Manza vient rendre l'âme. Donc, il faut apporter le... » Dans la famille Thirier, la cousinade est une tradition vieille de 60 ans. « À la base, c'était une réunion de famille chez ma grand-mère qui se passait tous les ans. Et puis, bon, ma grand-mère est décédée il y a une dizaine d'années. Donc, les oncles et tantes se sont dit « Bon, dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas continué la tradition ? » « Donc, on a continué chaque branche organisant à tour de rôle tous les 2 ans. Donc, on a un peu espacé l'organisation. » La grand-mère de Luc, c'était Nona. Elle a su fédérer la famille pour toujours. Dans un placard, Edith, la femme de Luc, conserve précieusement toutes les archives. Avec le temps, Nona est un peu devenue sa grand-mère à elle aussi. « Donc, ici, notre Nona, en 2002. Ici, Nona, en 1996. » Nona, de son vrai nom Anne-Marie Valdelièvre, épouse Léon Thirier en 1927. Il est alors à la tête de la plus grande filature du Nord. L'entreprise prospère et emploie jusqu'à 18 000 ouvriers. Nona est aussi à la tête d'une famille nombreuse. Elle a mis au monde 8 enfants. Des années heureuses jusqu'au décès de son mari. Veuve à 36 ans, elle élèvera seule ses enfants. Nona devient alors le pilier de la famille. En 1981, Edith entre chez les Thiriers en épousant Luc, petit-fils de Nona. « Alors, je suis là, ici, avec Hélène, notre fille aînée. Voilà, les mamans, les papas, la grand-mère. » Autour de Nona, la famille s'agrandit. Dans le jardin de sa propriété, elle instaure un rituel. Chaque année, Nona réunira tous les membres de sa tribu. En 2006, la grand-mère décède, mais la tradition familiale lui survit. « Pour nous, c'est toujours, même quand Nona n'est plus là, on dit, on a la réunion de Nona, qui a lieu maintenant tous les 2 ans. » Il y a 10 ans, la maison de Nona a été vendue. Depuis, à chaque fois, il faut trouver un nouveau lieu pour la cousinade. Cette année, Edith et Luc ont réservé cette grande salle, à côté de Roubaix. « C'est bon, ça a roulé bien, je suis contente. Ça va, Karl ? » Karl, avec ses lunettes de soleil, sera le cousin animateur pour la journée. « Alors voilà Yannick, un cousin. » Yannick, le responsable des jeux. « Eric, mon autre cousin, et Cécile. » Eric, lui, sera chargé de l'apéritif. Edith coordonne les opérations, c'est la chef d'orchestre de la cousinade. « J'ai besoin de la table. » « Donc ici, on va dresser les 10 mètres linéaires de buffet. » « Pas sur la table, Edith ! » Demain, cette salle accueillera les 114 cousins. Chacun a son rôle à jouer dans les préparatifs. Pour eux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. « Lorsqu'on était en nombre plus restreint, il y avait vraiment Nona, ses 8 enfants, et on était 30 cousins, 30 ou 31 exactement. Et on était, c'était presque un drame d'être absent. Il ne fallait pas être absent, ce n'était pas une obligation. Au contraire, c'était vraiment une motivation. On se retrouve. » Karl, l'animateur, considère cette fête comme un privilège. « J'adore qu'on ait beaucoup. J'ai pas mal d'amis qui sont assez envieux qu'on puisse organiser des petites cuisinades comme ça à au moins une centaine. » Eric, le cousin responsable de l'apéritif, vérifie que la pompe à bière fonctionne bien. « C'est bizarre ce breuvage. Je ne sais pas d'où les viants. » « Je ne saurais dire où ça vient, mais c'est, ma foi, très rafraîchissant. » Car cette famille du Nord a sa propre brasserie. « La bière coule du sein de nos mères. Voilà, c'est très bon. C'est beaucoup moins sucré que le Coca. C'est pas américain, c'est local, c'est parfait. Et vous saurez que dans la famille Thierry, il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie Thierry à Eskelbeck. Donc nous avons notre fabricant de bière dans la famille. C'est important. » Tout est bientôt prêt, mais pour que la tradition de la cousinade soit respectée, il manque encore un élément essentiel. « Alors, cette fameuse nappe dans mon petit foutoir. » « C'est cette petite nappe brodée. » « Voilà, nappe Nona, on l'appelle comme ça, la nappe des prénoms, qui a donc été commencée il y a 60 ans. Elle était toujours bien rangée dans le petit tiroir de la grand-mère. Et à chaque rayon de famille, tous les ans, au premier week-end de juillet, on la ressort. » Dessus, les prénoms des 127 descendants Thierry, brodés à la main, dans une couleur attribuée par Nona, il y a bien longtemps. « Chaque couleur correspond à une branche de la famille Thierry, 8 enfants, 8 branches. Malheureusement, Claude, l'une des filles, est décédée très jeune. Donc 7 branches, 7 couleurs. » À chaque nouvelle naissance, un nouveau prénom est brodé. La petite dernière est née il y a 2 mois. Elle s'appelle Apolline. « Je suis pas très, très douée en broderie, mais je m'y suis mise. Et c'est pas aussi joli que du temps de Nona, mais on essaie de faire aussi bien. » Cette année, Edith a eu une nouvelle idée. Proposer aux cousins de s'habiller dans la couleur attribuée par Nona. « C'est de cette nappe qui est partie le thème de la réunion de famille. Hop ! Et chaque branche va devoir s'habiller demain du ton de la teinte qui a été choisi par notre grand-mère il y a très, très longtemps. » Pour aider les jeunes à s'y retrouver dans cette longue lignée, Edith et Luc ont aussi réalisé un arbre généalogique. Car même eux commencent à perdre le fil. « Je me souvenais plus, dans les jumelles, c'est Béatrice ou Suzanne ? » « Les nez, hein ? » « Ah, les nez, j'ai aucune idée. » « Je pense que c'est Béatrice. » « Le problème, c'est que plus le temps passe, plus quand même la famille s'agrandit. Et moins les gens commencent à se connaître. Donc c'est bien de pouvoir un petit peu se repérer avec ce système de couleur. » La famille d'Edith et Luc a hérité de la couleur bleue. Sur place, les premières arrivées sont les rouges. « Voilà l'équipe de Mossroux. » Leur rôle ? Divertir toute la famille. Jeux d'extérieur, animation et surtout, l'apéritif. « Merde, on n'a pas de gobelet pour la bière. » Ça, c'est la mission d'Eric et de sa compagne. « 12 litres de pamplemousse, 3 litres de soho, ça faisait 15. » « Mais effectivement, on doit faire deux bassines, pas plus. » « Tu donnes pas la recette, hein ? » « Ça se vend, une recette. » « Ça se mérite, ça se gagne. » La réussite de la cousinade passe aussi par cette boisson. C'est un peu la potion magique de la famille. » « J'avais été mis en charge de cet apéritif par mon oncle Gabriel, qui jusqu'alors était le responsable des apéritifs. Et progressivement, Gabriel m'a dit « Tiens, tu t'occuperas de l'apéritif du samedi soir, par exemple. » « Et au fil des réunions de famille, j'ai fini par faire l'ensemble des apéritifs de cet événement. » Mais ce matin, la couleur du cocktail pose problème. « Nous sommes au regret de vous apprendre la disparition du jus de pamplemousse jaune. » « Comme chacun sait, le rose a pris la place. » « Et ça n'est plus possible d'avoir ce cocktail vert pomme, comme nous le faisions il y a quelques années. » « Nous sommes donc passés sur le cac à doigts, qui devrait limiter la consommation. » « Vous pouvez venir me prier un coup de main ? » Pendant ce temps, Yannick installe les jeux d'extérieur avec les jeunes. « Eh bien, ça serait ça. Allez, on va déballer la piscine, comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. » « Normalement, on devait faire une petite activité poney. » « Mais, forte chaleur, le transport. » « Donc, on a modifié le truc. » « On a envoyé un message à tout le monde en disant, venez avec un maillot de bain qui peut traîner au fond d'une valise. » « Ça sera plus adéquat que des poneys qui auront trop chaud. » Les ados prennent le relais. Ils savent qu'ils seront les prochains à organiser la cousinade. « Une perspective qui enchante Anne-Laure, 18 ans. » « On voit qu'on a une bonne intente, on a une bonne complicité. » « Et on sait qu'on sera toujours là les uns pour les autres. » « Après, comme je dis, j'ai des cousins très loin de temps. » « Il y a la moitié des ans, je me souviens même pas de leur panneau. » « C'est un peu compliqué, mais je sais que c'est des gens qui sont là pour moi et qui vont toujours là. » « Yannick a bien du mal à enfiler son T-shirt. » « Il avait pourtant demandé une grande taille à son frère. » « C'est un XL, ça ? » « Non, mais il y a ça. » « Ah, c'est un M. » « C'est une blague, c'est un XL. » « C'est encore pire. » « Un peu plus loin, revoilà Luc, le mari d'Edith. » « La famille bleue fait une entrée plus discrète. » « Bonjour. » « Lucas, mon fils. » « Les bleus, c'est la plus petite famille. » « En fait, je suis tout seul, donc il y a uniquement mes 3 enfants. » « Et, bon, avec 2 petites filles derrière. » « Mais on est la branche la plus limitée. » « À effectifs limités, mission limitée. » « Pour Luc et son fils, ce sera la signalisation. » « Les 50 voitures attendues ne doivent pas passer à côté de ce petit chemin de terre. » « Il faudrait qu'on rajoute ici un coup de feutre avec une flèche. » « Bonjour. » « Apparemment, le code couleur est respecté. » « Enchanté. » « Donc le parking... » « Cette famille arrive tout droit d'Italie. » « Elle a fait plus de 1000 kilomètres pour ne pas rater ça. » « Dans quelques minutes, tous les cousins seront réunis. » « Pour Edith, c'est l'occasion d'une dernière répétition. » « Karl, son cousin animateur, est chargé de présenter les nouveaux venus. » « C'est le moment fort de la cousinade. » « À ce moment-là, tu peux poser la question pour que ce soit vivant. » « Tu peux dire, Antoine et Bénédic, c'est quelle couleur déjà ? » « Voilà, voilà, voilà. » « Et pour tout savoir sur les derniers nés, il y a la fameuse nappe de Nona. » « Chaque naissance correspond donc à une branche. » « Si on est un petit peu perdu, par exemple, on va prendre... » « On va prendre ici Joseph. » « On va à gauche. » « Et on sait tout de suite que Joseph, il est de la branche de Béatrice. » « Nous ouvrons, si je puis dire, cette journée tirée. » « Que la fête commence. » « Bravo ! » « Et le code couleur des serviettes en papier ne correspond pas au code couleur vestimentaire. » « Donc, on s'assied là où on veut. » « Alors, ici, de la mayonnaise. » « Pour le saumon, en fait. » « Pour ce grand buffet, tout le monde a mis la main au portefeuille. » « Le budget est de 20 euros par personne. » « À table, c'est le moment des retrouvailles. » « Puis vient celui des présentations. » « Marion. » « Marion, je l'attends. Marion, Thibault. » « Marion a 26 ans. » « C'est la fiancée de Thibault. » « Je suis interne en chambrexie, à Nantes. » « Voilà. » « Et je viens de Lille, bien sûr. » « Elle est du Nord, comme toute la famille. » « Un bon point pour Marion. » « Mais la vraie bonne nouvelle... » « On se marie dans un monde. » « Oui ! » « C'est vraiment ancré dans la tête des gens que, pour arriver dans la famille, il faut passer par ce truc-là. » « Et donc, tous ceux qui sont passés par là avant, espèrent bien ne pas être les derniers. » « Ça reste quand même un bisutage chaleureux, simple et finalement, bonne ambiance. » La prochaine à être bisutée s'appelle Céline. Pas toujours évident de parler devant une centaine de personnes. « 34 ans. Et voilà. » Intimidée, Céline préfère passer son tour. « Elle n'a rien à dire. » « Bonjour tout le monde, je n'ai rien à dire. » « Ça commence bien, ça commence bien. » « On n'est pas toujours à l'aise. » « C'est impressionnant, oui. » « Il y a trop de monde. » « C'est vrai que vous êtes un peu... » « J'aime pas trop de monde comme ça, où il faut parler devant les gens sans savoir ce qu'on a à dire aussi. » Après le déjeuner, les cousins profitent du jardin. Des jeux anciens, typiques du Nord, ont été installés dehors. Edith, elle, profite d'une pause entre bleus. Un moment de tendresse avec Victoire, sa petite fille d'un an et demi qui vit sa première cousinade. « Ça permet de pouvoir materner la petite Thierry. » « Oui, c'est amusant. » « Des générations qui se réunissent toutes. » « Tu vois ? » « De leur côté, les anciens observent. » « À eux cinq, ils incarnent 60 ans de cousinade. » « Les enfants de Nona n'ont rien oublié. » « Nostalgiques d'autrefois, quand les réunions de famille duraient trois jours. » « La seule chose que je reproche, c'est que c'est un peu court, alors on n'a pas le temps de voir vraiment tout le monde, de parler avec tout le monde. » « C'est un peu court sur une demi-journée comme ça. » « Je suis entièrement d'accord. » « Vous pensez que ça va continuer ? » « On va faire tout ce qu'il faut pour. » « Oui, c'est ça, c'est qu'on est toujours plus nombreux. » « Oui, on est très nombreux. » « Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne les cousinades comme ça. » « Oui. » « Parce que si on se perd de vue, c'est fichu. » « Pour ne pas s'oublier, rien de tel qu'une grande photo de famille. » « Non, 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 non. » « D'abord, d'abord. » « Bleu, rouge, vert, jaune. » « Tous mélangés. » « Pour l'instant, ils sont tous là, on va faire la photo générale. » « On sourit, on sourit. » « La journée se termine. » « Et comme le veut la tradition, les plus jeunes ont préparé une animation. » « Sous la direction de Clothilde, 17 ans. » « Elle m'est venue comme ça, un petit morceau de musique. » « Moi, je fais du piano depuis un moment. » « Après, j'ai su que d'autres aussi étaient musiciens. » « Je me suis dit pourquoi pas. » « Mais voilà, on essaie toujours de trouver une activité à faire pour ne pas s'ennuyer. » « Elle a recruté un cousin de chaque branche pour son orchestre. » « Les répétitions se sont faites à distance. » « Il y en a en Belgique, il y en a dans le sud, il y en a un peu partout. » « Du coup, c'est un peu compliqué, mais avec les téléphones. » « C'est pour ça qu'on a choisi un morceau à peu plus facile pour pouvoir tous s'y mettre. » « On y va ? Un, deux, trois ! » « Peu importe les fausses notes, la journée perpétue un demi-siècle d'histoire familiale. » « Grenoble, au cœur des Alpes, dans l'Isère. » « Dans la famille Cohen, voici Ethan, 13 ans, le seul garçon. » « Ma mère, Régine, 56 ans, assistante maternelle. » « Kimberly, la soeur jumelle d'Ethan, 13 ans. » « Cindy, 17 ans, comme sa soeur jumelle, Laurie. » « Enfin, le père, William, un informaticien de 59 ans. » « Cette famille de confession juive va célébrer un événement exceptionnel. » « La bar mitzvah d'Ethan, leur fils unique. » « Message à la majorité religieuse, très important dans le judaïsme. » « Cette fête, cela fait longtemps que la famille s'y prépare. » « Ça va faire bien 4 ans qu'on économise et qu'on essaie de ne pas trop dépenser à droite et à gauche, pour justement avoir un budget conséquent pour la fête. » « Le plus important, c'est que la fête soit réussie, qu'il n'y ait besoin de rien, que tout se passe comme on avait prévu. » « Demain, c'est le grand jour, et il n'y a pas de temps à perdre. » « Dans sa chambre, Etan termine ses révisions. » « Depuis 2 ans, il apprend par cœur des textes religieux en hébreu. » « Demain, à la synagogue, Etan devra les réciter sans faire de faute devant toute sa famille. » « Il y aura mes amis, il y aura ma famille, les amis de mes amis de ma famille. » « Il y aura beaucoup, beaucoup de monde, et c'est ça qui m'agresse un petit peu, mais j'espère que je vais bien lire. » « Je vais voir si mon fils est prêt. » « Régine a vu les choses en grand. Rien que pour Etan, elle a acheté 3 costumes. » « Ça va faire joli. Pour Shabbat. Attends, fais voir combien il est celui-là pour Shabbat. » « Regarde, on n'a pas oublié. Etan, on a oublié d'enlever les étiquettes. » « Eh oui, mais j'ai pas les ciseaux. » « À chaque fois, Etan portera un nouveau costume. » « La famille a dépensé beaucoup d'argent. En tout, presque 30 000 euros. » « On rentre demain à la synagogue avec les étiquettes. Tu aurais pas leur faim. » « Et voilà. » « C'est un sacré investissement. » « C'est l'organisation d'un mariage. » « Exactement, c'est l'organisation d'un mariage. » « Et déjà, c'est vrai que pour une bar mitra, comme je disais tout à l'heure, on prévoit déjà de petits. » « On essaie de mettre un peu d'argent de côté. » « Mais pour rien vous cacher, nous, on a fait un petit crédit parce que c'est vrai que c'est un investissement. » « Un sacré investissement. » « On s'est privés de voyages, on s'est privés de pas mal de choses. » « On est obligés dans ces cas-là. » « Et toi, ça te fait quoi, Etan, de voir tout cet investissement pour toi ? » « Ça me fait plaisir, mais non, je suis plus stressée, on va dire. » « Tout à l'heure, j'avais une boule au ventre, mais là, ça va mieux. » « En fin de compte, c'est moi qui suis plus stressée que lui. » « Mais bon, j'essaie de ne pas lui communiquer mon stress, mais c'est pas toujours évident. » « Tu sais, je t'aime, hein. » « Je te souhaite que ça se passe bien. » « Que ça soit le dur de vie. » « Oui, ça va bien. » « Allez, viens, on va voir s'il peut pas y t'arriver. » « Tu viens ? » « Tu es sûre que tu veux pas un jus de fruits ? » « Bon, tant pis pour toi, hein. » « Quand je le vois, maintenant, je suis toute émue parce que j'ai attendu tant d'années pour déjà... » « Bon, j'ai eu mon fils, je voulais un garçon à tout prix, donc j'ai eu 4 filles pour avoir un garçon. » « Et maintenant, quand je le vois, 13 ans sont passés, j'ai... » « Voilà, j'ai envie de pleurer, quoi, je suis émue. » « Vous l'avez attendu, ce fils ? » « Demain, cette bar mitzvah fera d'Ethan un homme, mais il n'a que 13 ans et des rêves d'enfant, comme celui de devenir pilote d'avion. » « Attention, les arbres d'Ethan. » « Ouais, t'inquiète. » 6 heures du matin, la nuit a été courte. « Ça va ? » « Ça va, merci. » Dans 2 heures, la cérémonie religieuse débutera à la synagogue. « Moi, ça aussi. » Il y a 46 ans, son père William est passé par là lui aussi. Ce matin, pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre ce que son fils ressent. « On est tranquille. Avant le rush, comme on est, avant le monde, ça nous permet de nous concentrer un petit peu, être cool et se détendre surtout. » « Je vais donner quelques petits conseils aussi. » « De rester calme, d'être reposé, de ne pas stressé dans la mesure où, de toute façon, ça va se passer comme d'habitude. » « Même prière que d'habitude, donc du coup, il n'y a pas de changement particulier. » « Tu pensais ? » « Oui. » « Il est temps de s'habiller. » « Etan sait qu'aujourd'hui, tous les regards seront tournés vers lui. » « D'accord ? » « Voilà. » « On enfile la cravate avant de fermer le gilet. » « Pour l'occasion, il portera une cravate pour la première fois. » « Ça paraît avance. » « Une tenue très solennelle. » « Je vais te le faire alors. » « C'est la première fois que je n'ai pas l'habitude. » « C'est marrant, mais ça fait classe. J'aime bien. » « Chaussures neuves, chemises blanches et costumes 3 pièces. » « Régime. » « Et sous le charme. » « Je ne vais pas pleurer, je me retiens. » « Parce que sinon, on va pas s'en sortir. » « Ça va, hein ? » « Ouais, c'est super beau. » « Je suis émis. » « Tu es beau, mon fils. » « Allez, n'aie pas peur. » « Allez, on y va. » « À tout à l'heure. » Direction la synagogue de Grenoble, à quelques centaines de mètres de chez eux. Sur la route, la tension monte un peu pour Ethan. « Le fait de faire des grandes respirations, ça détend automatiquement. » « Voilà, comme ça. » « Vous voyez, on y est, Ethan. » « L'entrée est discrète. » « Mais à l'intérieur... » « Partout sur les murs, Ethan est à l'honneur. » « Là où, là où, là ? » « Pour William, cette synagogue est chargée d'histoire. » « Mon père et son grand-père en étaient les grands rabbins. » « Partout où on se tourne, on voit la présence de mon père. » « Par exemple, le tableau qui est juste en face. » « C'est mon père qui l'avait dessiné à la main et peint à la main. » « Je me sens ici comme chez moi, c'est vrai. » « C'est comme une deuxième maison, ici. » « Et dans le couloir, il y a aussi un tableau parce que mon père faisait un peu de peinture. » « Ça, c'est un tableau qui représente une vieille rue de Jérusalem où deux rabbins se rencontrent. » « Mon père aimait cette roman de cette façon-là parce que ça représente des rabbins qui sont toujours en discussion, qui sont toujours en élaboration d'idées. » « Et c'est un peu l'image que je garde mon père parce qu'il avait toujours des choses à dire sur un texte, sur une loi, sur quelque chose. » « Et au fond, au fond de ce tableau-là, on voit mon grand-père. » « Voilà. » Etan n'est pas encore tout à fait familier des lieux. Il retrouve Simon, le rabbin de la synagogue. Cela fait deux ans qu'il prépare ce moment avec Etan. » « Mais la troisième étoile, elle est où ? » « Elle est chez elle. » « Elle est chez elle. » « Ah voilà, c'est ce que je me suis dit. Je m'en réclame, je n'étais pas sûre. » « On m'aurait dit qu'un jour j'allais préparer son petit-fils à la Marlisba, je n'aurais jamais pensé. » « Et voilà, le monde, comment il est fait, de telle sorte que ça m'honore de préparer le petit-fils du rabbin de la communauté. » « Et en même temps, c'est avec joie, avec plaisir que je le fais. » « D'autant plus que Etan, c'était un très bon élève. Il a bien travaillé. » Les invités arrivent. Certains viennent d'Israël. Ils ont fait 3000 kilomètres pour être là aujourd'hui. « Mazel Tov, Etan. » « Mazel Tov, autrement dit félicitations. » « Juste derrière le carré, c'est pour les femmes. » Dans les synagogues, les femmes sont toujours séparées des hommes. « Je vais dire que les filles et les garçons, c'est séparé. » Etan a aussi invité Joseph, son meilleur ami, pour le soutenir. Il n'est pas juif, mais comme tous les hommes, il doit porter une kippa. « Il m'a dit que pour lui, c'était très, très important, qu'il fallait qu'il ait toute sa famille qui vient. » « Que ce soit la vie parfaite, nickel, et que vous voyez, pas de problème. » « Ça va commencer par encore jour. » « Il a bué sur les minutes. » À l'intérieur, les hommes se préparent. « J'ai une boule au ventre, là. » « C'est vrai ? On commence. » « Un peu de silence, s'il vous plaît. » « Nous allons commencer maintenant. » « Etan doit maintenant revêtir le talit, le châle traditionnel de prière. » « Pas facile quand c'est la première fois. » « Puis viennent les téphilines, ces fines sangles de cuir enroulées autour du bras. » « Sur la tête, une petite boîte renferme des extraits de la Torah. » « Ils sont symbolisés par l'alliance des deux anneaux qui sont là, qui sont l'alliance entre Dieu et Israël. » « Et le tipine qu'on met sur la tête, c'est surtout pour nous rappeler que c'est la tête qui gouverne tout, en fait. » « Le rite sacré va se dérouler comme prévu, devant toute sa famille. » « Etan va bientôt devenir un homme. » « À quelques kilomètres d'Angoulême, en Charente, le château de la Rochefoucauld, un joyau du patrimoine français. » « À lui seul, l'édifice réunit sept siècles d'architecture. » « Ses galeries, inspirées des palais italiens. » « Ses sculptures Renaissance. » « Et son escalier monumental, dessiné par Léonard de Vinci. » « Dans un coin, 80 personnes se prêtent à un drôle de jeu. » « Et ce ne sont pas des touristes. » « Pour se connaître encore différemment. » « Ils viennent des quatre coins du monde, et pourtant, ils appartiennent tous à la même famille. » « Sur le parvis du château, ils ont un rendez-vous exceptionnel. » « Alors peut-être celle qui vient de plus loin de tous, c'est Maïté. » « Cette jeune femme vit en Alaska. » « Car au fil du temps, cette famille d'origine arménienne s'est éparpillée. » « C'est à Boston ? » « Je suis à Paris, moi. » « Lausanne. » « Ici Genève, Portugal. » « Devant, devant, Sonia ! » « Dans la vie, Sonia a deux passions. » « Sa famille et son château. » « Ce week-end, elle va réussir à conjuguer les deux. » « Allez, on va à côté. Bonjour. » « Bonjour. » « Bienvenue dans ma maison. » « On va avoir une messe ici demain, c'est pour ça que c'est fait. » Sonia, 84 ans, est une femme singulière. Elle vit seule au château avec sa chienne. Une femme de ménage lui donne un coup de main. Et trois personnes assurent les visites. Mais ici, c'est elle qui cuisine. « Je suis toujours au fourneau. » « Que ce soit ce soir ou n'importe quel soir. » « Mais je fais de moins en moins de cuisine. Je supporte pas. » Sonia s'est installée au château il y a 30 ans. « Ce château appartient à mon fils, qui est la 43e génération. » « De la Rochefoucauld en être propriétaire. » « Nous sommes là depuis 1100 ans. » « Les 15 premières années que j'ai passées ici. » « Et je l'ai petit à petit remis en état, avec l'aide de l'État. » « Ceci est une des belles, mais on me l'avait... » « Je l'ai faite réparer. » Au mur, les ancêtres. Et sur le piano, les derniers nés du clan. Sonia en est très fière. « Mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. » « Là, je suis avec ma petite-fille et mon petit-fils. » « Ça, c'est mon dernier petit-fils, tout petit. » « Ça, c'est mon arrière-petite-fille. » « C'est une très belle et très grande famille. » « Comme la vôtre, probablement. » « Toutes les familles que l'on aime sont des belles et grandes familles. » Sonia a convié ce week-end tout le reste de sa famille. Les Arméniens, dispersés dans le monde entier. « C'est un bel équilibre. » « Ils sont, je crois, 80 en tout. » « Ils vont venir ici ce week-end pour... » « Parce que nous nous réunissons tous les 5 ans. » « Pour garder quand même un lien entre nous. » « Et puis, nous avons un dîner de gala avec un Didi. » « C'est comme ça qu'on dit, un Didi. » « J'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais qui paraît formidable. » « Parce qu'il paraît que les jeunes veulent danser. » Un rassemblement remarquable, car la famille Matosian est issue de la diaspora arménienne. » « À la fin du XIXe siècle, la famille a fui l'Arménie à cause des persécutions perpétrées par les Turcs. » « Ils se réfugient à Alexandrie, en Égypte. » « Là-bas, la famille fait fortune dans la fabrication de cigarettes et finance même la construction d'églises. » « Génération après génération, les Matosians s'exilent dans une quinzaine de pays différents. » « Dans quelques heures, ils seront enfin réunis pour la fête de Sonia. » « Thérèse habite Genève, en Suisse. Cela fait une éternité qu'elle n'est pas venue au château. » « Ça fait une vingtaine d'années, en tout cas, entre 20 et 30 ans. Je crois que je ne suis pas revenue dans ce château et que je n'ai pas revu. » « C'est une vingtaine d'années, mais ailleurs. » « Thérèse a fait spécialement le voyage avec ses enfants. » « J'avoue que c'est toujours aussi saisissant. » « Extraordinaire. Et ce donjon qui s'est écroulé. Ça te plaît, Maria ? » Le château de Sonia fait toujours autant d'effet. « C'est impressionnant, hein ? » « C'est un peu grand. J'aimerais pas habiter ici, je pense. C'est un peu grand quand même. » « Mademoiselle craint les fantômes. » « Et il y en a un. Et il y en a un. On le sait. » « Ah, quelle histoire ! » Thérèse n'a pas revu sa cousine Sonia depuis dix ans. « C'est essentiel, non ? » « C'est que tu dormes bien. » « Merci de nous accueillir ici. » Et Sonia a du mal à reconnaître les plus jeunes. « Bonjour les enfants. Tu es la fille de Grégoire. Et Maria est la femme de Grégoire. » « Voilà. Ma petite fille dit qu'elle n'a même pas envie de rouler sa valise ici tellement ça lui semble un sacrilège de fouler ce parterre tellement beau. » Ce soir, Thérèse et son mari Philippe dormiront au château. Sonia leur a réservé un appartement privé. « Il faut s'y retrouver encore dans ce dédale. » Réunir 80 personnes dispersées à travers le monde n'a pas été facile. Thérèse et Sonia ont tout organisé à deux. « C'était colossal. Sans elle, bon, je ne sortais rien du tout. Moi, je ne faisais rien de tout ce qu'a fait Thérèse. » « Oui, mais on s'est bien complétés. On s'est bien complétés. Toi, tu as fait tout ce qui était... » « Tout à fait. Mais c'est quand même quelque chose de... » « C'est important. » « C'est quelque chose. Ce n'est pas rien. » « Non, il fait très bon. » « En 1960, au Caire. » « Bonsoir. » « C'est Tony Masras. » « Bonsoir, Tony. » « Tony est américain. C'est la première fois qu'il rencontre sa famille arménienne. » « Mais avant de venir du Texas, je me suis dit, mais est-ce que je suis levé là ? Je connais quelqu'un là ? » « Mais oui, mais ça ne fait rien. C'est la famille. » « Lui, c'est qui ? » « Alors, c'est mon fils. » « Bonjour, fils. » « Il est de Londres. » « Georges. Il est de Londres. » « Et vous ne les connaissez pas, alors ? » « Non, tout cela, je ne les connais pas. » « Moi, je ne connais personne. Je viens du Texas et on me dit, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Voilà. » « Avec l'âge, il a voulu retrouver ses racines. » « Qui sont ces gens-là ? D'où ils viennent ? » « Je ne savais même pas qu'il y avait mon grand-père, un frac qui s'appelle Puzan, qui était en Angleterre. » « On ne sait pas. » « Mon père et moi, j'avais 19 ans. Je n'ai jamais demandé question en ce moment. » « Plus tard, je voulais savoir, mais il n'y avait personne à demander. » « Et voilà que petit à petit, tout d'un coup, il y a une grande famille. » « C'est magnifique. » « Ça me touche de te voir. » Lisbonne, Boston, Londres, Budapest ou Genève, malgré le temps et la distance, doucement, les liens se retissent. » « En fait, on ne se voit pas, mais on s'aime. On est très attachés l'un à l'autre et on se raconte terriblement tous les joies et les drames qu'il y a dans la famille. » « Le grand-mère était né Matosian. Toutes les deux sont Matosian. » « Ah non, écoute, arrête. C'est trop compliqué. » « Le seul qui s'y retrouve dans ce dédale familial, c'est lui, un autre cousin de Sonia. Il s'appelle Mickaël. » « Le fait de voir tous ces gamins courir qui ne parlent pas obligatoirement la même langue, qui se voient une fois tous les 5 ans ou peut-être un peu plus, c'est une vraie joie. » « Le fait de se retrouver, c'est toutes dans un même événement, c'est quelque chose de très fédérateur. Ça donne vraiment un sens à la famille. » « Au château de la Rochefoucauld, la journée se termine. Demain, Sonia a convié à une personnalité très importante pour sa famille. » « Où il est ? Il est là. » Cet invité, Sonia l'attend comme le Messie. C'est l'archevêque en personne. « Monseigneur, pardon. Pardon de ne pas être là. » « Mais on a le temps. » « Monseigneur, je peux vous baiser la main quand vous refaisiez ? » « Voilà. » « Moi, d'accord. Quel bonheur de vous voir. » Monseigneur Thérousian est venu spécialement de Paris. Il représente la plus haute autorité religieuse des Arméniens catholiques de France. « La chapelle dans laquelle nous souhaitons que vous disiez la messe. » Si l'archevêque vient honorer la famille Matosian, c'est que le grand-père de Sonia était un bienfaiteur de l'église arménienne. Arménien-chrétien, c'est la même chose. Vous ne trouvez pas un Arménien non-chrétien. Oui, c'est très étrange. L'église, pour nous, fait partie de notre vie. On avait toujours un prêtre à table. Toujours. Moi, je n'ai pas connu la maison en Égypte sans avoir un prêtre à déjeuner. Et c'était évident. C'était toujours comme ça que ça se passait. Les Arméniens sont très, très proches de leur clergé. Ils font partie de notre vie. Voilà. La famille Matosian a été déracinée. Mais elle partage ce goût du sacré. La messe est dite en arménien, même si dans la famille, personne ne parle cette langue. Au fond de la chapelle, les chants bouleversent la châtelaine et réveillent ses souvenirs de jeunesse. Thérèse, vous avez chanté en arménien ? Malheureusement, je n'en suis pas capable. Pourquoi ? Parce que je ne parle pas l'arménien. Mes parents le parlaient, mais juste pour se parler entre eux. Mais ils ne savaient pas assez pour nous l'apprendre. Le dîner de gala approche. Il aura lieu dans la salle de garde du château. Alors, où est-ce qu'ils sont en sens ? Pour le repas, Sonia a prévu un traiteur et chacun paye sa part. Et n'oubliez pas qu'avant que nous descendions au dîner, il faut que toutes les bougies soient allumées. Mais même ceux d'à côté. Nappe blanche et fleurs fraîches pour une salle qui a vu défiler les rois de France. C'est ici, dans cette salle des gardes, que Charles VII, devant la cheminée, parce qu'il faisait froid, a appris la nouvelle de la victoire de Castillon qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. Pendant ce temps, le DJ s'installe. Sonia a eu du mal à le trouver. Et ce soir, il compte bien faire danser les invités. Très bien. Et puis, ils pourront danser sur la terrasse. Et en plus, la montage qu'elle, c'est quoi ? C'est pas une mauvaise idée que tu as eue là. La soirée va commencer. Ce soir, c'est smoking et robes de soirée pour faire honneur à la châtelaine. Charlotte et Chloé, venez ! Thérèse n'est pas venue les mains vides. Ouh ! J'ai un livre de photos sur les ancêtres à feuilleter pour ceux qui en ont envie. Regarde, tout ça, c'est dans des lettres arméniennes. Tu vois comme c'est joli, l'alphabet ? Ouh là ! Deuxième smoking de la soirée. Gidier, bravo Gidier. Gidier, on y va. Pour cette famille d'exilés, peu importe le décor, le plus important est de reconstruire une identité commune dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Implantable, avec tout ce monde ? Non. Je veux simplement être sûre que tout le monde ait sa place. Pour Sonia et Thérèse, ce week-end familial est une vraie réussite. C'est le château qui veut ça. Je crois qu'en tout cas, nous rentrons dans un monde où il faut se serrer les coudes. Oui, il faut se serrer les coudes. Et s'il n'y a rien de plus évident que de se serrer les coudes quand on fait partie de la même famille. Il y a des heurts, forcément, mais si on fait partie de la même famille, on se comprend. Et on est prône à aider l'autre à exister. Moi, je pense que la famille, c'est très important, c'est une notion extrêmement importante et que si les enfants veulent réussir leur vie de couple, veulent réussir leur... Il faut qu'ils aient des exemples, il faut que... Il faut qu'ils se sentent entourés aussi, il faut qu'ils se sentent aidés, s'y prus. Et c'est ça, je trouve, qui est très important. Sur la piste, seuls les enfants dansent. Les adultes préfèrent rester à table pour bavarder. Ils savent qu'ils ne se retrouveront que dans 5 ans, certainement à l'autre bout du globe. Comme eux, 11 millions d'Arméniens vivent dispersés à travers le monde. Retour à Grenoble, dans la synagogue où le jeune Etan célèbre sa bar mitzvah. C'est le moment le plus important de la cérémonie. Dans ses bras, la Torah, ce texte sacré de l'histoire juive qu'il va devoir lire en hébreu pendant plus de 2 heures. Tu prends ça. Quand il va lever... Alors, attends. C'est ça ? Tiens, la trame, ça. C'est là ? Etan a travaillé pendant 2 ans pour y arriver. Et Gérard, et Gérard, les matières... Tout se déroule bien, mais dans le carré des femmes, il y a une absente. Alison, la soeur aînée d'Ethan, bloquée en Thaïlande pour ses études. Heureusement, la technologie vient à son secours. C'est un événement qu'on attend depuis qu'on est petite. Bon, là, du coup, elle a été prise par son stage. Ça me fait plaisir qu'elle se fasse quand même là. Je ne peux pas commencer mon discours sans évoquer la mémoire des êtres chers qui ont compté pour moi. Etan lit maintenant un texte de remerciement pour ses proches. Leur habit est Licoen et sa femme, Lisette. Je ne peux oublier celui qui a remplacé malgré lui mes 4 grands-parents. Mais en évoquant la mémoire d'un oncle disparu, l'émotion est trop forte. Cet oncle, Etan en a été très proche. Son décès, il y a quelques mois, est un souvenir douloureux pour toute la famille. à l'autre bout du monde, Alison est en larmes elle aussi. Tu es présente avec nous là. Bah oui, t'es avec nous. C'est pas la distance qui compte. Tu vas faire de lui. Oui, je suis trop bien. Je suis trop bien. Mets-le comme ça. En ton bras, ça lui sent très fort. J'arrive. Finalement, Etan s'est montré à la hauteur. Les voeux de Régine sont exaucés, mais le jeune homme a l'air un peu déçu. Tout s'est bien passé pour toi ou pas ? Bah non, je trouve que bah non, parce que j'aurais pensé faire mieux parce que ça a été tellement de temps que je révise que ça aurait été parfait. C'est parfait. Non, bah non, parce que j'ai fait des fautes. J'ai eu dans la Torah et c'est plus ou moins interdit de faire des fautes. Parce que c'est pas... Dans la Torah, c'est interdit. Il faut que ça soit... Les fautes ont été corrigées par Simon, donc c'est comme si t'as pas fait de fautes. Alors là, qu'est-ce qui change que je trouve ça maintenant ? Bah, je suis bar mitzvah, ça y est, mais je sais pas. C'est un homme. C'est un homme parmi les hommes. Ah, il t'aime ! J'ai trop contente. Il y a tout mon pied. Une bar mitzvah n'est pas seulement une cérémonie religieuse, c'est aussi une incroyable fête de famille. Tu as bien l'humour. C'est très bien. Moi, j'ai fait deux fois. Ça va, tu viens, là. Ça va. Paris, quatre jours plus tard. Eh bien, la prochaine étape, c'est la soirée. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Nous attendons beaucoup de monde. Plus de 200 personnes. Et nous voulons nous démarquer par rapport aux autres invités, quoi. J'espère qu'elle va m'aller. Pour se démarquer, Régine et William n'ont pas lésiné. Ils ont rendez-vous chez un grand couturier. Pour la première fois de sa vie, Régine s'est offert une robe sur mesure. Waouh ! Ah ouais. Ah ouais, les belles. William, comment je suis ? Ça ne me grossit pas, William ? Non, non, non. C'est vraiment le modèle idéal. Un modèle de luxe à 3 000 euros cousu dans une mousseline est brodée à la main. Elle est magnifique. La couleur, elle est superbe. Ça rappelle le bleu de mes chaussures, d'ailleurs. C'est une roche de star, Régine. Ouais, presque. J'ai l'impression que je vais défiler sur le canne. le tapis rouge de canne. Marchez normalement, faites pas les grands pas. Marchez normalement. Mais marcher avec une robe longue sans se prendre les pieds dedans, ça, ça prend. J'ai pas envie de tomber. Non, 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 mais allez-y, allez-y. Marchez normalement. Régine tente ses premiers pas un peu maladroits. C'est le vent, vous devriez lever votre robe à l'air. Ah oui, c'est vrai. Oups. Il lui reste quelques jours pour apprendre à marcher dans sa robe de star avant la grande soirée de gala. Regarde, on dirait une princesse. Regarde, 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 regarde. C'est totalement. Oh. Yes. Parfait. Oh. C'est trop classe. Retour à Grenoble pour le grand jour. Ce soir, la fête continue pour la bar mitzvah d'Ethan. Toute la famille se prépare. On dirait qu'on s'en va pour un mois en vacances. Leur séjour ne va durer que 24 heures. Mais comme toujours, la famille a vu large. Pour la soirée, chacun emmène trois tenues. Tiens, ça, c'est ma robe. Kimberly, tu as pris ta veste ? On a la chance, il fait beau. Au moment de partir, c'est lourd, hein ? Régine n'a qu'une seule angoisse. Oh là là, William, les robes, elles vont être froissées. On va les mettre, on va les mettre, inquiète pas. Catastrophe. Non, mais tu devrais décharger, là. Ça va être la catastrophe, William. On ne peut pas les emmener au pressing pour les repasser après. Ça va sermer, tu penses ? Oui, bien sûr. Je vois. Tous leurs vêtements entassés dans le coffre, ils vont pouvoir prendre la route. Pour la bar mitzvah, les parents d'État n'ont choisi un cadre d'exception. Le casino d'Aix-les-Bains, en Savoie. un endroit prestigieux, bâti en 1850 pour la haute société. Dernière vérification pour William avant la soirée, il a loué la salle d'honneur du casino. Elle fait 700 mètres carrés. Patrick est animateur, spécialiste des soirées de bar mitzvah. Il sait que le clou de la soirée, c'est l'entrée des tannes. Elle doit être spectaculaire. Au final, il y a les feux d'artifice. D'accord, ça marche. Comme ça, c'est bon, William. OK. L'entrée, il faut déjà un, qu'elle soit originale. C'est un show, quelque part. C'est un show et elle conditionne tout le restant de la soirée. il faut que chaque entrée soit complètement différente de celle qu'on a à voir dans une bar mitzvah, dans une autre. Il faut jamais que ce soit la même chose. Cette arrivée a été prévue dans les moindres détails. C'est une entrée de rock star, ça. Ah, bah, du vedette, hein. C'est la vedette de la soirée. C'est la vedette de la soirée. C'est le prince de la soirée. Mais nous n'en saurons pas plus. Ils garderont le secret pour que la surprise soit totale. L'autre organisateur de la soirée, c'est Didier, l'ami traiteur de William. Au menu, un appétissant tour du monde culinaire. Sur le buffet, une trentaine de plats, cuisine française, méditerranéenne, juive et même japonaise, avec un impératif, tout doit être cachère. La soirée est supervisée par un rabbin qui vérifie que tout est comestible et consommable suivant les lois juives. Donc, c'est pour ça qu'on dit cachère. Et donc, il y aura des rabbins qui ne mangent que cachère, strictement cachère. Budget du repas, 14 000 euros pour 200 personnes sans les boissons. En même temps, on n'a qu'un fils. Donc, si on ne met pas le paquet pour lui, on ne fera pas pour d'autres. Par contre, on fera peut-être pour les mariages plus tard. Il faut que ça arrive trop vite, là, parce que... Il faut le temps de se remettre un peu à plomb, à flot. La bar mitzvain, elle restera toujours plus gravée qu'un mariage. Le mariage, c'est toujours deux familles, il y a toujours des concessions à faire. Et ce cas-là, c'est notre propre fait. on fait ce qu'on a. Dans quelques heures, tous les invités seront là. Pendant ce temps à son hôtel, Régine constate les dégâts. Le voyage a froissé sa robe de grand couturier. Alors ça, je pense que c'est ma fameuse robe. Je dois aller donner un coup de... C'est celle-là qu'on doit aller donner peut-être un coup de fer. Là. C'est ta robe ? Ouais, mais tu vois, c'est froissé. Faut que je vous donne un coup de repassage. Tiens. A tout à l'heure, je vais repasser ma robe. Pour elle, une robe de luxe doit être impeccable. Ah oui. Eh bien ça, si c'est froissé, ça fait pas trop... Enfin, j'aurai une belle robe et le haut froissé, ça fait pas trop bien, quoi, je veux dire, par rapport aux personnes. Ce soir, Régine sera exposée au regard. Mais elle n'est pas dupe. Il y en a qui regardent comment vous êtes habillés, les bijoux que vous avez. Moi, je suis pas comme ça. Nous, on est pas comme ça parce qu'on est... On est modeste, je veux dire. Voilà, on fait pas... On fait suivant nos moyens. On a invité les personnes qu'on aimait. Et après, voilà, quoi. A eux deux, Régine et William gagnent 2800 euros par mois, autant que le prix de la robe. Cette fête est un investissement considérable pour la famille. Dans une heure, les invités vont avoir une sacrée surprise. Paris, aéroport Charles de Gaulle. Cette famille française arrive tout droit d'Amérique. depuis 10 ans, Vanina et François vivent en Caroline du Nord, sur la côte est des Etats-Unis. Ils ont deux enfants, Victor, 8 ans, et Colomba, 6 ans. La famille revient en France tous les ans pour des vacances, mais cette année, ils font le voyage pour un événement très spécial. Vous êtes content qu'on va se remarier, les poussins ? Non. Pour fêter ses 10 ans de mariage, le couple veut se marier une deuxième fois. Cela s'appelle un renouvellement de vœux. Mais Colomba n'a pas l'air très enthousiaste. Pourquoi, chérie ? Tu vas te faire le truc que j'aime pas. Mais c'est quoi, le truc que t'aimes pas ? Te faire un bisou sur les lèvres. C'est dégasté. C'est pas disgusting, dis donc, c'est normal ? Non, c'est pas normal. Tu verras quand t'auras un boyfriend. Tu as changé d'avis. J'ai déjà un boyfriend. Bien sûr, j'ai oublié. Son frère Victor a déjà tout compris. Je suis content. Ils vont refaire un mariage, sauf qu'ils vont pas passer devant la mairie. Encore. Le renouvellement de vœux est une cérémonie très populaire aux Etats-Unis. C'est ça ? Pour la France, c'est pas commun parce que les églises, même quand j'ai appelé les églises, au départ, ils comprenaient pas. À la limite, ils vont comprendre qu'on se marie avec un autre, mais pas avec le même. C'est pas vraiment réussi. C'est ça, c'est un remariage. Après, on appelle ça comme on veut, mais c'est vraiment le truc complet qu'on fait. Il y a 10 ans, le 20 juin 2005, Vanina et François se sont dit oui une première fois dans cette petite église de l'Essonne. François lui passe la bague au doigt, manifestement très ému. Depuis, le couple file le parfait amour. 10 ans plus tard, François porte toujours cette alliance et à 24 heures de l'événement, il reste assez serein. Moi, je se stresse pas, là. Non, maman, ça va. Maintenant, il sait. Je sais quoi. Ah oui, je sais. Il t'a à faire. Vous êtes en fait un ingénieur, donc il faut un tremblement de terre pour que ça l'excite et encore. Vanina et François ont vu les choses en grand. Tous leurs proches sont invités. 70 personnes, des retrouvailles qui enchantent les enfants. La fête a lieu dans 2 jours. Avant ça, il reste beaucoup de choses à terminer car la famille a tout organisé à distance depuis les Etats-Unis. Après une heure de route, ils arrivent en banlieue parisienne chez Laurent, le frère de François. C'est le papa. C'est lui qui les a aidés pour l'intendance du remariage. Laurent ne les a pas vus depuis leur dernière visite il y a un an. Pas de temps à perdre, Vanina passe en revue tous les détails. à tes cousins, cousines. On doit donner les porte-noms pour la table et il faut faire un poster pour l'emplacement des gens. Problème, le plan de table envoyé par Vanina n'a pas pu être imprimé par un professionnel. Soit tu lui donnes un fichier propre, il l'imprime, il te le met sur un... Soit sinon, il ne saura pas faire. Mais alors le JPEG que je lui ai envoyé comme ça hier, ça ne lui allait pas ? Il y avait plusieurs mails avec plein de choses. Donc si tu veux, le gars, il dit, je ne sais pas quoi faire. Mon frère, lui, s'est occupé un petit peu de la partie pratique sur place. C'est à nous acheter les choses comme les bouteilles, aller voir la salle. Parce qu'après, on va à la salle. Laurent donne volontiers un coup de main, même si ce principe de remariage lui paraît étrange. Quel regard vous portez sur cette fête de renouvellement de vœux ? C'est quelque chose que vous avez l'habitude d'aller ? Oui, on en fait une chaque année avec nos épouses. Bien sûr que non. Non, c'est effectivement plutôt anglo-saxon de tradition. Donc à partir de là, je dirais, moi, je vois ça comme une bonne occasion en tout cas de faire une fête de famille, ce qui n'est jamais simple à organiser. Donc très bien. Donc après, effectivement, le remariage en tant que tel, c'est bien. Ils ont quelques heures pour tout préparer car le lendemain sera une journée marathon. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tout le monde se retrouve à nouveau chez Laurent. Raymond, 91 ans, le papa de Vanina les accompagne. Bonjour. C'est un terrible écolo. 1re étape, récupérer les boissons achetées pour la soirée. On est au fond. Ça, ça va être le champagne. Bonne nouvelle, Laurent a aussi trouvé un imprimeur tout près de chez lui pour le plan de table de Vanina. Tu continues. Au premier feu, tu tournes à gauche. Donc là, je t'ai mis le numéro de téléphone, l'adresse. J'ai l'impression que vous repartez. Vous avez un agenda chargé. 3 heures ? On peut arriver à n'importe quelle heure ? 3 heures et demie. 3 heures et demie ? Vanina récupère aussi les vêtements pour la cérémonie. Ce soir, elle remettra la robe de son premier mariage. Il y a aussi les chaussures qui datent du mariage d'ailleurs, du premier mariage. Et les chaussures qu'on avait achetées en Italie d'ailleurs. Oui, papa ? Tu remets la même robe ? Ah bah, je remets la même robe, papa. Ah bah, d'accord. J'étais avec elle quand elle a... Quand on l'a choisie, ouais. Quand elle l'a choisie ? Je suis fidèle au mari, je suis fidèle à la robe, papa. Et vous, François, vous gardez le même costume ? Non, je crois pas. Non, j'avais loué le costume. J'avais un cut-pies. Et vous avez pas pris un kilo un peu ? C'est pas le même costume, on va dire. Si, si, je pense. Il a un peu rétré... C'est le costume qui a rétréci. C'est pas... Vous voyez, c'est pas François. Mademoiselle, par ici. Allez. Plan de la ville en main, François devrait facilement trouver les bureaux de l'imprimeur. On va peut-être pour 5 minutes en voiture et puis après, on va à la salle. Mais arrivée sur place, rien ne va se passer comme prévu. C'est Vanina qui est envoyée en mission. On va rentrer. Alors, j'espère que je vais trouver le bon endroit, les enfants. Je vois pas de copie de ***, là, moi. Excusez-moi, on cherche copie de ***, s'il vous plaît. L'autre battement qui est derrière. Ah, d'accord. On peut y aller à pied ? Oui. Ah non, il y a rien du tout, là. C'est les aléas de... On ne connaît pas, qu'on n'est pas du coin. Elle est super tout le temps, alors. Oui, ça te va. En plus, ça n'arrête pas. C'est quand même pas d'une super... Ah, si, ça y est, on y est. Il faut les trouver, quand même. Bonjour. Enchantée. On s'est peut-être tu par e-mail. Arrivée chez l'imprimeur. Donc, j'ai un présentoir à récupérer et vous aviez un problème sur les portes-noms ? Oui. OK. Donc, vous n'avez pas pu lui faire ? Vous n'avez pas de... Le plan de table est prêt, mais, mauvaise surprise, il n'y a pas de support pour le faire tenir. Il faudrait un... Une plaque ? Oui. En fait, il faut qu'il soit droit sur un chevalet. Là, ça pose problème. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de temps matériel pour faire le contrecollage. D'accord. Éventuellement, vous n'auriez pas un gros morceau de carton que je pourrais contrecoller dessus. Heureusement, Vanina a plus d'un tour dans son sac. Ça va nous aider. Si jamais on ne trouve pas le... Au pire des cas. Avant, je me stressais pour tout, mais je pense qu'après, quand on a une famille, on se tasse un peu, quoi. Plan de table, robe de mariée, champagne, tout est réglé. Vanina peut maintenant s'offrir un moment rare, une séance de maquillage professionnelle. Ah oui, ça fait du bien. Ça va être la pose étante. La maquilleuse est intriguée par ce principe de remariage. D'accord, c'est bien. Ça fait le deuxième, alors. Oui, avec toujours la même personne. La première fois, j'ai dit oui, je savais ce que je faisais, mais là, maintenant, c'est vraiment plus qu'en connaissance de cause, quoi. Et aussi, outre que je voulais vraiment redire oui à mon mari pour de vrai, c'était mon fils qui n'arrêtait pas de me poser des questions qui dit parfois, bon, vous n'avez pas divorcé, alors je lui demande la question et pourquoi. Et en fait, il me disait que 50% des gens dans son école avaient divorcé, quoi. Donc, non, c'est important. Vous essayez de les préserver, le sac ? Je vais leur montrer que plus tard, s'ils s'engagent, c'est pour toujours, quoi. Enfin, il faut essayer. Ça ne marche pas toujours, mais... Pour Vanina, se remarier, c'est donner le bon exemple à ses enfants. Elle n'a jamais hésité à s'engager, comme nous le raconte François, sur le chemin de l'aéroport où il va chercher Aurore, sa belle-sœur. Cet ingénieur a toujours eu envie de fonder une famille, mais il a longtemps consacré sa vie à son travail, jusqu'à sa rencontre avec Vanina sur un site internet. C'est Vanina qui m'a demandé en mariage. On était en train de manger au restaurant, puis elle m'a donné une belle lettre et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit « Ce serait bien si on se marie. » Elle m'a dit « Non, mais tu peux y réfléchir quand même. C'est pas obligé de me donner la réponse tout de suite. » C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Ça fait toujours un petit effet. Et ça a été vite, 3-4 mois, je crois, après, on était mariés. « Et vous avez déjà demandé en mariage, François ? » « Non, non, on ne l'a jamais fait, non. » Un mariage plutôt rapide. Alors, quand sa femme lui a proposé de renouveler ses voeux, il a tout de suite accepté. À l'aéroport, Aurore, sa belle-sœur et ses 2 enfants viennent d'arriver de Toulouse. Ils ne se sont pas vus depuis l'été dernier. « Ça va ? » « Oui. » « Bonjour, François. » « On va se retrouver en famille et ça, c'est super. » « Généralement, on se retrouve avec les cousins. Surtout, les petits cousins, on ne voit pas souvent leurs cousins. Là, ils changent moins. Mais au début, quand ils étaient tout petits, ça faisait un sacré choc à chaque fois qu'on se revoyait. Et on est tout le temps contents de se retrouver. » Malgré son joli maquillage, quand Vanina rejoint sa petite sœur, elle n'arrive pas à retenir ses larmes. « C'est bon ? » « Dis donc, là ! Tu fais trop de choses dans la même journée, là, Vanina. Moi, je te le dis. » Aurore n'a pas encore pu venir voir sa sœur aux Etats-Unis. Elle souffre de cette séparation. « Voilà. » « Ça me fait plaisir. » « Moi aussi, ça me fait plaisir. » C'est l'heure de la séance coiffure pour Vanina. À l'intérieur, Sabine, sa grande sœur, l'attend déjà. « Tu peux me voir pleurer ? » « Il ne faut pas que tu pleures. » Vanina veut choisir son chignon avec ses sœurs. Un moment de complicité qu'elle n'avait pas partagé il y a 10 ans. « Maintenant, on hésite avec celui-là. » « Non, alors on va garder celui-là. » « Le chignon, ça va être celui-là. Il a eu l'union limitée par mes sœurs. » Trois sœurs et autant de parcours sentimentaux différents. Elles ont toutes été mariées au moins une fois. « Moi, c'est deux mariages. Pas avec le même homme. Et clairement, je suis heureuse comme tout de m'être mariée. Et un engagement, c'est hyper important. Non, je pense pareil. Après, j'étais contre le mariage, quand même. Ça, c'est qu'on peut... On évolue. On peut aimer sans être obligé de se marier, mais à un moment donné... C'est une évidence. C'est une évidence. Et si je dois me remarier comme Vanina dans 10 ans, je le fais. Voilà. C'est beau. Et quand on aime l'homme avec qui on vit, il faudrait faire tous les ans. Vous avez des yeux d'amoureuse. Oui, bah... La coiffeuse passe à la réalisation du chignon. Après 1h30 dans ses mains expertes, le résultat est là. C'est magnifique. Je lui demande à tout le monde de se focaliser sur chignon. Et quand François vient la chercher... Il n'en croit pas ses yeux. Il a trouvé belle ? Oui, il a changé, là. C'est pas beau. Non, c'est... C'est bizarre. Alors là, il est vraiment gêné. Le futur marié est même un peu gêné. Alors, t'as pas reconnu ta femme ? Il n'ose pas la regarder. Franchement que t'es habillée avec les mêmes vêtements, sinon... Il est bête. La cérémonie religieuse commence dans moins d'une heure. Dans l'appartement loué pour le week-end, la future remarriée s'habille. Sa robe d'il y a 10 ans lui va encore très bien. Oui, j'aime toujours autant. Je la trouve toujours aussi belle. Ça me fait un plaisir fou. Non, tu sais, il est... Ah, moi, je trouve ça bien, c'est clair. Je sais pas que j'y arriverai parce que j'ai eu 2 enfants, mais bon, je t'ai dit, je vais m'élargir. Mais non, pas trop. Vanina est prête. François peut la redécouvrir. Peut-être qu'on a plus peur. C'est un beau moment, ouais. C'est un beau moment. Ouais, ça fait 10 ans, déjà. Moi, je vais te faire ton mater. Moi, je suis pas mon mater. Il y a mes... 3, 2, 3... Non, regrette pas. Au centre de Paris, l'église américaine. C'est fait. Une trentaine d'invités attend déjà sur le parvis. On va dire bonjour à Michel. Bonjour, Henri. Exceptionnellement belle. Bonjour, Janine. Janine, la belle-mère de Vanina. On commence, là, avec les mêmes. Bonjour, Michel. Michel, son beau-père. Regardez, Michel. Ça vous plaît ? Tout le monde est là pour les féliciter. Bonjour, mon père. Excusez-moi. Celui qu'elle appelle mon père n'est pas un prêtre catholique, mais un pasteur protestant. Le couple a eu beaucoup de mal à trouver une église pour ce remariage. Avant d'officier, le pasteur leur propose un entretien de quelques minutes pour faire connaissance. Mais vous avez déjà eu des couples français, mon père ? On en a eu quelques-uns, mais assez peu. C'est pas tellement dans la culture, c'est vrai, française, de faire ça. C'est pour ça que vous avez dû certainement eu du mal lorsque vous avez compris d'autres églises à ce que eux comprennent. Ils n'ont pas compris. Le pasteur Jean-Christophe a l'habitude d'orchestrer ces cérémonies. Au nom de quoi, en tant que pasteur, vous ne pourrez pas bénir des couples qui décident de continuer à avancer ensemble. En quoi vous ne pourrez pas faire cela ? On est là pour vous servir. D'accord ? C'est magnifique de pouvoir le faire. C'est magnifique. Retraverser une église sous le regard de sa famille bouleverse Vanina. En anglais et en français, François et Vanina échangent à nouveau leur consentement. Vous m'avez dû de continuer à vivre avec Vanina dans l'engagement du mariage ? Oui, je le promets. Et vous, Vanina ? Oui, je le promets. Je vous annonce à chacun de vous que vous êtes prêts à non pas commencer mais à continuer ce chemin avec encore plus de sens ensemble dans votre union. Laurent, le frère de François, témoin de leur premier mariage, signe le registre. Dix ans plus tard, l'émotion du couple est intacte. de laляется. Dix ans plus tard, dix ans plus tard, dix ans plus tard. Il faut être Dix ans plus tard, un autre indice. Dix ans plus tard, Il est frère, dix ans plus tard, dès qu'une fin c'était plus que je pensais mais c'est un très bon moment et surtout quand on a renouvelé nos voeux même à la fin c'était vraiment important pour nous voilà très important vous voyez souvent un moment magique aussi pour les enfants qui ont assisté au mariage de leurs parents après les larmes place à la fête la petite colomba qui redoutait de voir ses parents s'embrasser s'amusera toute la soirée ce genre de cérémonie reste assez rare en france aux états unis au moins 200 mille couples renouvellent leurs voeux chaque année on retour au casino dex les bancs sur les rives du lac du bourget en savoie la grande soirée de bar mitzvah approche les grandes soeurs des tannes se font belles pour la fête ça dit je mets mon pur au maquillage et le vernis les jumelles sont heureuses de retrouver alison 21 ans en tee shirt vert leur soeur aimée enfin rentrée de son stage en thaïlande ça fait deux mois que je les avais pas vu plus toute ma famille qui sont venus pour la synagogue j'étais pas là donc là je suis trop contente ça fait super longtemps que depuis que j'ai un frère en fait que j'attends moi comme nous toutes en fait oui toutes on attend du coup je suis trop contente j'ai trop hâte exactement pareil puis vient l'instant qu'elles attendent depuis des mois mettre enfin leur robe de princesse des robes extraordinaires offertes par leurs parents pour cette occasion unique c'est bon on dirait que tu vas te marier un émancipant à ben vas-y rentre avance assez bien c'est bien c'est bien c'est bon j'ai dedans voilà allez des pierres des strass il faut que ça brille en fait tiens là tiens là oui mais je vais fermer la fermeture mais d'abord tiens là ils ont fait des des sacrifices financiers pour nous acheter ça mais c'était prévu pendant le budget de la bar mitzvah ils savaient qu'ils allaient devoir acheter des robes aussi cher pour nous toutes donc ça coûte moins une robe comme ça 500 ouais 500 ouais c'est vrai c'est vraiment c'est même moi après bon ça m'a fait un peu du mal d'acheter une robe aussi cher mais après c'est vrai que c'est l'occasion et c'est prévu depuis longtemps enfin ça va aller façon à la fin on va les revendre ouais pas les gardes dans le placard ou alors les louer quoi mais ouais bah de toute façon tu n'es pas serré là non ça va et elle va tomber bah non mais je suis pas serré genre à l'aise ouais je suis à l'aise ok voilà voilà je suis prête pour la fête il faudra une bonne demi-heure aux quatre sœurs pour achever le lassage de leur robe voilà voilà fini pour toi c'est bon vous êtes belle allô c'est une dit au téléphone régime leur mère à l'étage du dessous l'ambiance est beaucoup moins détendu tu descends de coiffé etan et que tu amènes le gel douche pour papa les invités arrivent dans quinze minutes et régime n'est pas encore prête là ça va pas j'ai envie de j'ai ma fille qui meurt et on a oublié son nœud lui l'a oublié sa ceinture etan lui est contrarié par un détail j'ai oublié ma ceinture et c'est puis il manque des choses et donc ça m'énerve encore plus bientôt qui m'attend mais le jeune garçon fini par avouer ce qui le tracasse le plus on va te faire sauter sur une chaise on va te faire faire des rondes tu sais très bien on va te tenir par les mains va te faire tourner jusqu'à que tu es la tête qui tourne c'est de la danse les coiffes en retard voilà c'est pas de la danse t'as pas besoin de danser au pire tu sautes c'est pas grave on dirait que t'es super content c'est pas danser cindy non plus elle sait pas danser voilà sur la terrasse le buffet est grandiose la famille au grand complet fait son arrivée cela fait 13 ans qu'ils attendent ce moment étan va faire son entrée officielle dans le hall du casino les 200 invités se pressent venus des quatre coins de la france pour embrasser le roi de la fête les invités aussi sont sur l'heure 31 et les robes des filles font tous leurs effets c'est la tradition chaque invité offre au bar mitzvah une petite somme d'argent elle servira à amortir les frais de la soirée et à faire un cadeau aux enfants et han va donc remettre l'enveloppe à sa mère le dîner n'a pas encore commencé mais déjà patrick l'animateur chauffe la salle pour l'arrivée des tannes sur sa trottinette électrique et tannes le pilote d'avion accompagné de sa jumelle kimberley l'hôtesse de l'air après ce moment mémorable et tannes qui avait si peur de danser se lâche sous les applaudissements de l'assemblée william son père adore retrouver ses chansons traditionnelles celles qui célèbrent toutes les bar mitzvahs de génération en génération puis le clou de la soirée les chaises une coutume juive pour honorer le jeune bar mitzvah et toute sa famille avec sa robe régime est moins à l'aise c'est toujours comme ça toujours à partir où il ya de la jeunesse il ya de l'ambiance parce que les gens participent ils sont heureux on est heureux parce qu'ils sont heureux et ça nous compte de joie on a senti que les gens voulaient se donner à fond pour faire pour faire honneur à etan et à nous mêmes et donc ils sont vraiment donné tout ce qu'ils avaient quoi ces chansons tout le monde les connaît par coeur la joyeuse fête passons plein et tannes dansera jusqu'au petit matin 16 m 2 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada